Bienvenue dans un nouvel épisode de Gilles et Clem. Cela fait plusieurs mois que nous aménageons notre van. Ce van il est fait sur mesure pour six personnes. S'il y avait bien une chose qui était très importante pour nous dans cet aménagement là, c'était les couchages. On veut que ce soit simple, pratique, efficace et confortable. Moi je pense que je vais faire mon livre. Pour qu'en fait ici on puisse s'asseoir confortablement parce que ça va faire partie de notre banquette. Vous vous suivez ? Dans un van il n'y a rien qui est droit, rien qui est pratique, rien qui est symétrique. Alors comme toujours il faut s'adapter, faire, défaire, refaire et passer beaucoup temps à réfléchir. Dans cette vidéo vous allez voir comment on compte faire rentrer six personnes et avoir un couchage confortable pour nous six dans ce minuscule petit espace. Avant de passer, d'aller chez Ikea chercher les matelas, on est passé voir Elodie et Benoit de Van Vivan. Alors ils nous ont beaucoup beaucoup aidé pendant cet aménagement. En fait c'est une entreprise de Toulouse qui fait des vannes et qui les loue. Donc en fait niveau aménagement, ils s'y connaissent quand même pas mal. À chaque fois qu'on galérait un petit peu, ils nous envoyaient des petits messages pour nous dire un petit peu comment faire. Et donc merci à eux de nous avoir apporté autant d'aide. Là ils m'ont donné des petites poignées en alu. Ça c'est pour pouvoir fixer mes tiroirs pour ne pas qu'ils bougent. Ça c'est indispensable pour la norme VASP. Donc ils me l'ont donné parce que ça coûte une fortune sur Amazon. Donc encore une fois merci. Et la fois dernière ils m'ont aidé pour le gaz. Bref c'est génial. Là ils ont reçu ce nouveau T6 et c'est le véhicule de mes rêves. C'est clairement moi, c'est ce que je veux. From the number one station, this is a story about love. A love story. Music is love, in love is music. C'est comme ça, ça va être compliqué pour nous. C'est génial. Ça va être compliqué pour nous. Clément tu peux partir juste avec Marta et Rose. La cuisine elle est aussi grande que la tienne. Tu peux pas dire à l'argument qu'il n'y a pas de place parce que c'est exactement la même. Clément il n'y a que 4 places. D'accord, mais je pense que ça existe à 6 places et nous on peut l'aménager après. Mec, tu n'as même pas fini le premier aménagement. Mais moi c'est ça que je veux. C'est trop cool. Stop. C'est ça, regarde. Hop là. C'est bien, c'est fréquent. Et tu as le ISO fix en plus. Et ouais, tu as le ISO fix. Tu l'as partout dans ton fourgon. C'est trop cool. Tu es californien et tout. Attends, essaye de coulisser la porte juste pour voir la différence. Le plaisir. Ouais, le plaisir. Voilà. On s'en dit ? Oui, j'achète. On peut louer si tu veux. La cuisine. Là, on n'a pas tout équipé. Là, tu as la même en face. Là, on a retiré l'étagère et il y a le toilette. Ah, voilà Clément. Tu n'as pas besoin de plus. C'est quand mieux que le boxeur. Et oui. Il y a plus de place. Il y a plus de place. Et là, c'est plus de place. Waouh. Il y a méga fini. On s'ouvre. Mais là, tu ne peux plus cuisiner. Tu as vu quand tu as table. Attends. Tu es en train de nous tous les week-ends et le autre. Je me suis entraîné tout les week-ends. Gilles, tu peux cuisiner, là ? Tu cuisines un plaisir à me plus. C'est pour les plus marrises. Regarde ça, comme c'est trop cool. C'est une salle du bain avec le miroir. Ah ben voilà ça c'est une idée ! Qu'est-ce qu'il y a derrière ta tête là ? Un rangement non ? C'est immense ! C'est quoi c'est un rangement ? C'est quand même bien pensé quoi ! Ouais sauf franchement il est assez optimisé ! Et le coffre au fond est assez... Il y a combien d'eau au final ? Je crois qu'il y a 30 litres, je me demande, j'hésite entre 30 et 40 ! Vous c'est vraiment la passion parce que vous avez pas mal voyagé avec Benoît ? Ouais c'est ça, on a fait un an en Nouvelle-Zélande, vous connaissez pas du tout la vanlife, on a fait un an en Nouvelle-Zélande, on a aménagé notre van et en fait, ça nous a complètement changé notre manière de voir le voyage, on a vraiment adoré ça ! T'as tout ton confort, t'es chez toi partout ! Ah c'est ça ! Nous on a fait pareil quand on était allés aux Etats-Unis, on s'est régalé en fait, on avait les petits ! C'est notre premier voyage en famille vraiment loin, tu vois on avait déjà fait la Martinique ! On avait loué un camping-car parce que la destination s'y prêtait vraiment, on te voit plus ! La destination s'y prêtait vraiment et c'était trop trop cool parce que tout était fait pour ! Oui ! On avait toujours notre maison avec nous ! C'est ça, avec ton confort tout le temps ! Avec les enfants c'était royal ! Tu fais ta rando, tu rentres et t'es chez toi ! Ah ouais c'est ça ! Est-ce qu'il est cool ce van Rafa ? Oui ! Oui ! Pas besoin de plus ! Tu viens ? Ce qui est bien avec tout ça c'est qu'on est en avance ! Ouais du coup on était parti très tôt de la maison ce matin mais on était là pour moi ! Moi honnêtement ce que je veux dire c'est que les Tessis j'adore beaucoup ! Moi ce que je peux dire c'est que j'adore Benoît et Elodie ! Ils sont trop cool ! Ils sont trop régalés ! Ouais c'est abusé ! On devait arriver, passer une petite demi-heure, boire un café et repartir ! On est resté deux heures, on a visité des vannes, on a parlé de vannes, de voyages ! Non c'est trop cool ! Moi j'adore en fait échanger avec des personnes qui ont vécu ce genre d'expérience forte ! Et à chaque fois ça devient très vite des amis je trouve par rapport à la vraie vie hors voyage ! Bon par contre du coup maintenant on doit aller chez Ikea chercher ces matelas ! Et on a fait ce que je n'aime pas du tout faire ! C'est à dire ? Qu'est-ce que tu vas me dire ? Non ! On va chez Ikea mais on ne sait pas ce qu'il nous faut ! Ah mais si moi je sais ce qu'il nous faut ! Je dis que chez Ikea il y a peut-être 800 millions de références ! On ne sait pas ce qu'on va chercher ! On va chercher des matelas mais on ne sait pas la taille, on n'a rien calculé tout ça ! Et moi il me faut une pièce pour un tiroir que j'ai cassé ! Je ne sais pas ce que c'est ! Je pense qu'on va bengueuler ! Et vu le temps court qu'on a ! Moi je pense qu'on peut y arriver ! Ça ne sent pas bon tout ça ! Très rapidement on tient à remercier Surfshark pour sponsoriser cette vidéo et nous permettre de profiter d'internet partout dans le monde en toute sécurité ! En Suède, à Londres, à l'aéroport, dans la gare SNCF, partout en France on est toujours en toute sécurité avec Surfshark ! Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un VPN, c'est un réseau privé virtuel ! Il va permettre de transférer vos données sur internet en toute sécurité ! Il va agir comme un bouclier et protéger vos informations personnelles sur internet ! Lorsqu'on va utiliser un réseau wifi public, comme dans un aéroport ou dans le train par exemple, on est protégé avec Surfshark ! Mais le VPN ne sert pas uniquement à la sécurité ! On peut accéder à nos services préférés depuis n'importe quel pays ! Car avec un VPN, vous choisissez votre adresse IP et du coup votre pays de provenance ! Vous pouvez utiliser votre banque en ligne depuis n'importe quel pays du monde sans être bloqué ! Quelle frustration pour Clément de ne pas pouvoir suivre ses matchs de rugby lorsqu'on est à l'étranger ! Maintenant, avec le VPN, ce n'est plus un souci ! Car il peut choisir son IP de connexion, c'est-à-dire son pays de provenance, et donc profiter de la télé française ! La bibliothèque Netflix de n'importe quel pays ! C'est très facile à installer, ça fonctionne sur tous vos appareils ! Et avec le code GLECLEM, ça vous coûte un petit peu plus de 2€ par mois et vous avez 3 mois à faire ! Je vous laisse toutes les infos dans la description de cette vidéo ! Et maintenant, on retourne à la vidéo ! On a installé donc 2 matelas ! Ces matelas, on les a pris chez IKEA ! Seul petit problème, c'est que dans un van, vous le savez, il n'y a rien qui est droit ! Rien qui est d'équerre ! Rien qui est de niveau ! Rien qui est correct ! Donc là, ces matelas, ils font chacun 80cm et 2m de long ! Il va falloir un petit peu les recouper ! Pour les faire rentrer pile dans l'espace qu'on a ici ! Chaque enfant aura à peu près 70cm, donc c'est un lit qui va faire 140cm de large ! Il y aura un matelas de 70cm, un deuxième matelas de 70cm ! L'avantage qu'il y a, c'est que ces petits matelas, du coup, ils sont dans des housses ! Je vais pouvoir les découper assez facilement, j'espère ! Et une fois découpés, ça sera assez propre ! Il y aura un petit peu de marge dans la housse, mais ce n'est pas trop grave ! Et voilà ! On a le matelas qui passe parfaitement ! Maintenant, on va remettre la mousse dans la housse ! Ça ne me donnait pas trop difficile étant donné que le matelas est plus petit ! Très facile à découper ! Avec le couteau à pain, je suis allé ! Parce qu'avec le cutter, ça ne marchait pas très bien ! Et grâce aux petites alvéoles qui sont là, ça me donnait des repères ! Et du coup, j'avais mes lignes qui étaient tracées, mes lignes imaginaires qui étaient tracées ! Et j'ai pu couper bien droit ! Je suis assez content de moi ! Parce que j'avais déjà découpé une fois des matelas et ce n'est pas facile du tout ! Là, nickel ! Parfait ! Et grâce à ça, on a des matelas sur-mesure qui seront bien confort pour le lit des enfants et aussi pour notre banquette à nous ! Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Je me projette, tu vois ? Ouais, tu te projettes ou tu t'es fait une petite cabane à la... Qu'est-ce qu'on appelle ça, Clem ? Une garçonnière ! Exactement ! Tu pourrais te faire une taignée aussi, au fond de ton jardin ! Du coup, t'as vu, les housses, elles ne sont pas parfaites ! Ah bah ça, c'est normal, parce que tu les as découpées, mais c'est pas grave ! Je pense que je peux trouver des housses de matelas en 70, ça se fait et du coup, ça se verra beaucoup moins ! Et peut-être que même, tu vois, derrière, je pourrais faire un système pour les... Pour les tendre en A, ouais ! Tu vois ? Là, des bonnes idées quand même ! Et on arrive à la meilleure partie, là ! C'est bien de la déco ! Ouais ! Moi, franchement, c'est hyper confort ! Tu vois, j'étais un peu logé dessus pour tester, pour voir un petit peu ce que ça donne ! Moi, j'aime bien la couleur ! Moi, je pense que je vais faire mon lit ici ! Euh, on est quand même mis en haut ! Tu crois ? Mais, comme tu... Là, ça va ! Mais continue du fait que là, il va y avoir quatre enfants ! Tu peux te dire quoi ! C'est mieux ! Facile ou difficile à découper ? Franchement, j'ai pas eu trois difficultés ! J'ai sorti mon couteau à pein ! J'ai essayé au cutter, ça marchait pas ! J'ai essayé au couteau, le gros couteau de l'Armaflex ! Ça marchait pas ! Et couteau à pein, parfait ! Les matelas, ils sont bien, ils sont au confort ! Et ça coûte pas cher quoi ! Ça coûte 39,90€ chez IKEA un matelas ! Non ! Non, 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 tu te trompes ! 39,90€ chez IKEA un matelas ! Un seul ! Non, c'était 69 ! Non ! 69, c'était les grands ! Ah, ok ! Donc, c'est vrai ! Même pas 40€ ! Allez, 40€ le matelas ! Franchement, ça va ! J'en ai pour 80€ pour le lit du bas ! Matelas sur mesure, c'est cool ! Ouais, c'est cool ! Après... Franchement... Ils sont très bien ! Ouais ! Et puis, c'est les petits qui vont en dehors ! Non, franchement, il est confort ! Notre projet, c'est pas forcément d'habiter dedans non plus ! Donc, tu vois... Non, c'est jamais ! T'as commencé à me dire tout à l'heure, ça serait quand même bien si on pouvait revoyager une année ou moins ! Je vais dire, on est assez choquant ! Bon, c'est facile ou quoi ? Ouais, mais je vais pas très profond, c'est normal ! Mais... Il te fera un roi comme moi aussi ! Ah, c'est facile ! Ouais, c'est facile, mais c'est chiant à faire ! Voilà ! Tu me demandes mon avis ! Qu'est-ce que je fasse ? Non, non ! Je vais ouvrir mon lit ! Je voulais vous demander, je voulais vous solliciter à vous ! Si jamais, il n'y a pas des gens qui ont des bonnes idées ! Parce que moi, j'en ai pas là-dessus ! Je sèche complet ! Donc, dans ce lit qui se slide, c'est génial ! C'est monté sur un rail ! Par contre, il faut que je puisse venir le fixer ! Moi, ce que je fais aujourd'hui, je fais avec ça ! C'est une petite cale que je mets là ! Ça va que je peux rentrer en force ici ! Mais vous l'avez compris, voilà ! Là, ça bouge pas ! Au moins, quand je roule, en fait, ça ne peut pas se relever ! Mais vous l'avez compris, c'est relou ! A chaque fois que je dois le faire et défaire ! J'ai mis ma petite cale en bois, j'en ai perdu déjà deux ! Est-ce qu'il y en a pas parmi vous qu'il y a une petite idée Comment je pourrais le caler ? Pour pas que ça puisse et glisser comme ça ! Et comme ça ! Voilà ! A vos stylos ! Alors, Clem, c'est juste quand tu roules que ça pose problème, non ? Oui, c'est vraiment que quand je roule que ça me pose soucis ! Parce qu'une fois que je suis arrêté après, pas de problème, ça bouge pas ! Mais quand je roule, je veux pas que ça puisse taper ! Surtout ça ! Ça fait du bruit ! Et le bruit, quand je roule, ça me stresse ! Surtout que c'est moi qui ai fait l'aménagement ! Quand tu es parti, est-ce que tu étais à l'affût du bruit ? J'étais à l'affût du bruit et vraiment aucun bruit ! Et j'étais plutôt très content ! C'était un peu la grosse... Non, non ! À un moment donné, tu as entendu du bruit, ça t'est très fait ! C'était le toit un peu qui couinait ! Je me suis arrêté, je l'ai défait et je l'ai refait ! Et ça allait mieux ! Bon, est-ce que tu as mesuré ce petit truc-là ? Parce que moi, là, je me demande si ça va passer quand ils seront... Attends, il y a 20 cm ! Non, mais tu sais quand on va empiler l'œuvre sur l'autre ! Il est là, ton couteau, parce qu'en fait... Il y a des petites mains partout, ici ! Je l'ai enlevé au corps ! On l'appelle le ninja ! Ouais ! Crocodile d'ambi, comment ça un peu ! On a juste un souci, c'est qu'en fait... Quand lui va être replié... On voulait mettre les matelas les uns sur les autres... Mais comme je n'ai pas beaucoup d'espace ici... Le matelas, il ne passe pas là-haut ! Le deuxième matelas ! Donc en fait, on va découper là ! On va faire ça, je pense ! Découper là ! Faire une petite partie comme ça ! Et un autre matelas là ! C'est le mieux ! Non ? Ouais, ouais ! Et donc, en gros, on va... Et au moins, on aura que cette partie-là qui va venir se pousser ! Et celle-là aussi, elle nous en gênera pas ! Bon, ça ira bien, je pense, comme ça ! Qui ? Euh... T'as les marchés de cours ? Ouais, j'ai ce qu'il faut ! T'es motivé ? Qui, papa ? Parce que moi, je vais te déduster ça ! Qui, papa ? C'est pas léger ? C'est pas assez ! T'es venu, papa ? T'es venu ! T'es venu ! T'es venu ! Mais là, il faut juste rentrer dans une... Bah, ça va ! Je pense que ça peut rentrer ! Je pense que ça peut rentrer ! Ça fait deux... Suppositions ! Ça sent pas bon ! Bah, aide-moi, lui ! La couturière professionnelle ! Ouais, bon, je sais pas si je la sors pas sur la machine ! J'ai pas aimé ! Non ! On va dire que ça m'a stressé ! Ouais, c'est pas facile à faire ! Ouais, mais c'est surtout stressant ! Parce qu'à tout moment, tu... Bon, après, l'avantage cas, c'est que ça vaut 39€ pas, le mot-là ! Si jamais on le foire, c'est pas très grave ! Voilà ! Bon, du coup, et pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? On a fait ça, parce qu'en fait, nous, on a fait ce système de lit-tiroir qui va se replier, pour qu'en fait, ici, on puisse s'asseoir confortablement, parce que ça va faire partie de notre banquette ! Vous suivez ? Alors, du coup, ici, on enlève ! Et comme il y a ce meuble haut... On a maturé ou pas, Clément ? Oui, on a maturé ! Voilà ! Comme on a ce meuble haut, eh bien, les deux matelas ne passaient pas dessous ! Donc, du coup, on a dû découper le matelas... Et voilà ! Du coup, on... Non ? Ça fait un mégamote, là, comme ça ! En fait, ce sera plus sympa de pouvoir s'asseoir en bas, de pouvoir s'en servir comme banquette, de pas avoir ça au-dessus de la tête, donc c'est pour ça qu'on a calculé ce lit qui coulisse comme ça, fait avec des rails de chez Ikea, c'est le méthode et... Scorva ! C'est marqué ! Parce qu'on a eu pas mal la question ! Et en fait, ce qui est cool, c'est que du coup, bah, maintenant, on peut replier et mettre les deux matelas, ensemble, et voilà, on s'en occupe plus ! Ouais, c'est cool, ça ! Sans que ce soit trop... relou, j'ai envie de dire ! Vas-y, alors, on va faire un test de grandeur nature, d'accord ? Je te chronomètre, hein ? Pour voir combien de temps tu mets, pour... là, on est en mode... Ouais, mais ça va être faussier, je sais pas, le drap ! Chercher un drap ! Ça va donner une petite idée, quoi ! Mais comment... non, mais dans tout le cas, le drap, chaque lit sera fait séparément ! Ah ouais, ok ! Tu vois ? En fait, chaque lit, en haut, chaque lit va être fait séparément ! Ce sera deux lits simples, qui seront côte à côte, comme ça, on va pouvoir les déplacer facilement ! Donc, t'es prête ? Ok ! Top chrono, et tu me diras pour voir si c'est facile ou pas ! Un, deux, trois, go ! Bon, mais en fait, c'était mega facile ! Je pensais que ça allait être plus difficile ! Et attends ! Mais regarde le filet ! On a pas mis le filet ! On a pas mis le filet ! Bon, ça, ça va encore ! Et maintenant, je trouve que ça, c'était plus facile à mon avis, de faire le lit ! Et là, donc, on est le matin, on s'est réveillé, on a bien dormi ! C'était agréable, on a passé une bonne nuit ! Et maintenant, on va faire un top chrono, pour le mettre en mode, je pars, je roule ! Prêt, feu, go ! Mais il n'y a pas les couettes ! Il n'y a pas les couettes ! En tout cas, nous, par rapport à notre camping-car, ce qu'on voulait absolument, c'était plus avoir les lits sur les sièges autour, en gros ! Enfin, faire le lit de la dinette ! Faire et défaire, quoi ! Avec les sièges autour, qu'il fallait les enlever, les remets, tout ça ! Ça, c'était vraiment galère ! Et aussi, le petit-déj ! Quand on voulait prendre le petit-déj, il fallait absolument déjà avoir tout rangé ! Là, on va pouvoir manger dans le bordel ! Ouais, mais là, dans tous les cas, où est-ce que tu manges, quoi ? Mais là, regarde ! Il faut maintenant commander la table, pour installer la petite table qui se... C'est clac-clac ! Moi, je pense qu'il nous faudrait qu'on mette une grande télé aussi ! Ah ouais ! Trop bonne idée ! Tu m'étonnes ! Non, mais plutôt satisfait, du coup, de ces couchages-là ! Il y a juste un truc qui est venu, c'est que là, ça ne s'ouvre pas très bien ! Il faut que le matelas, tu vois, il soit bien plaqué, pour qu'on puisse bien ouvrir fort ! Peut-être mettre une petite cale pour le matelas ou quoi, je ne sais pas ! En fait, c'est là-haut, à ma gauche, il... voilà ! Là ? Ouais, très bien vu ! Pourquoi vous l'avez en vue, celui-là ? Parce que sinon, il ne passe pas quand on veut les empiler ! Il manque mieux qu'à mettre une télé, papa, dans le van ! C'est là ! Vous n'avez pas vu ? C'est bon ! Regardez, je suis balle ta oreille ! Voilà donc, les couchages sur la partie arrière du van. Ensuite, on a aussi deux couchages sur le toit qu'on va vous montrer. Donc ici, lit du haut, c'est le lit des deux grands. On a un petit filet pour la sécurité. Le lit fait 141 x 178 de long. Ce n'est pas le plus grand. D'autant qu'en plus, ici, il y a les meubles hauts qui viennent un petit peu manger l'espace. Donc on a à peu près 150 encore ici. Et pour l'instant, les deux grands y vont. Et le jour où ça ne passera plus, ils passeront en bas. Ça aura permis à notre petit dernière de grandir un peu et qu'elles soient assez grandes pour aller en haut. Ce lit, il est à 1,50 m de haut. Donc pour y accéder, il me faut une échelle. Et je ne sais pas encore comment je vais faire. A voir dans les prochains épisodes comment on va se débrouiller. Il va falloir que je le fasse très rapidement pour pouvoir passer à l'atériel. Le lit du bas, c'est celui des petits. Il est à 43 cm de haut. Il fait 140 de large x 182 de long. On a un bateau là qui est très confort. Très très confort. Franchement, je pense que moi, je vais pouvoir dormir là un peu. On pense parfois utiliser aussi ce couchage avec Jill. Quand on a un endroit qui n'est pas adapté à la tente de toit. Par exemple, un endroit où ce n'est pas trop autorisé. Au toit relevable. Au toit relevable. Oui, en fait, on s'est dit que parfois... Bon, après, ça ne risque pas d'arriver super souvent. Mais par exemple, au Cap Nord, on n'aurait pas pu ouvrir le toit relevable. Et du coup, le fait d'avoir deux grands lits, ça nous permettra quand même de dormir à 6 si vraiment c'est nécessaire. En cas d'intempérer ou si vraiment ce n'est pas possible à cause des arbres ou j'en sais rien. Bref, si on ne peut pas ouvrir, qu'il fait vraiment super froid, j'en sais rien, on aura toujours... On aura tout ce qu'il nous faut ici. Voilà. Et ça, c'est cool. Et ça, c'était un truc qu'on se tait dit que ça peut être cool. Ces couchages, en fait, ils sont fixes. Ils sont pratiques. Ils sont confortables. Et ça répond à tout notre cahier de charge. On voulait vraiment des couchages fixes. C'est-à-dire qu'ils soient accessibles tout le temps. Qu'on n'ait pas besoin de faire ou de faire. Alors, on a une petite manip sur le Lidio. Mais vraiment, on l'a chronométré et c'est méga rapide. On a une petite manip sur le toit relevable. Mais ça ne nous dérange pas du tout. Pareil, ce n'est pas du tout un problème. Non. En fait, vu qu'on n'a rien à enlever pour l'ouvrir... Et surtout rien à déplacer. Oui. C'est ça. Parce que quand tu déplaces, c'est cool, mais tu le mets où après ? Non, mais c'est ça. Quand on doit enlever un siège auto pour faire le lit sur la dînette, moi, je trouve ça... C'était compliqué. Ou même enlever le siège auto pour pouvoir manger ou quoi. Compliqué. Et même dans certains camping-cars, tu as le lit qui se baisse sur la cuisine par exemple. Et avec le retour que j'ai eu de personnes, de copines, on me disait que c'était quand même compliqué. Parce qu'il y a un petit qui se lève et qui veut déjeuner, il faut absolument que les parents replient tout. Donc c'est vrai que ça, c'est cool. Là, tout est accessible quand on dort. Quand tout le monde est au lit, on peut se servir du frigo. On peut se servir de tout ce qu'on veut. Et ici, on mettra un grand rideau occultant pour que les enfants puissent dormir et qu'on puisse encore venir se servir dans le frigo sans dormir. Très satisfait, très content. C'était assez facile à faire. Je trouve que c'est l'histoire de découpe de bâtel absurde. Il n'y avait pas eu de soucis particuliers ? Pas de problème ? Non, vu que tu avais un couteau à pain. Voilà. Donc avec un couteau à pain, on peut tout faire. Bon, c'était pas difficile, mais faire la couture là, ça me semblera engaster. Du coup, on a dit, est-ce qu'on fait toutes les housses ? Ouais, ça te dit qu'on fasse tout un peu mieux tendu et tout. Je dis non, c'est bon. Surtout même faire les housses et des sièges, des banquettes. On va commander ça. Et puis de toute façon, c'est pas hyper bien tendu au niveau des housses Ikea là. Ouais, mais ça se voit pas quoi. Ça se voit pas. Je suis pote. Je pense qu'on est bien. La prochaine étape, ça va être peut-être de mettre des liseuses ici. Parce que tu l'as mis là, mais ils vont pas faire grand chose avec ça. On a bientôt de nouveau notre rendez-vous qui arrive à Caligas. Le gaz, il est fait, ça c'est cool. Et je vais parallèlement à ça préparer l'autre véhicule pour qu'il soit prêt pour le VASP. Donc je pense que la semaine prochaine, on va terminer. J'ai fait une petite liste. Il y a 4 choses encore qui manquent pour être valide au VASP. Donc on va faire ces 4 choses ensemble. On va aller le peser. Je l'ai plus la tête. Il y a l'échelle. Il y a la table. Tu as mesuré la ventilation que Julien t'avait dit de mesurer. Ouais. Bref, on a encore 4 choses à faire. Et on va aller le peser surtout. Ça, ça va être un grand moment de vérité pour nous. Ça... On va voir si... Confiant ou pas ? Oui et non. Oui parce qu'en fait sinon, je ne vois pas comment on peut faire. Et non parce qu'on a quand même pas mal de choses. Après, il y a pas mal d'espace. Il n'y a pas beaucoup de meubles. Ah ouais, il faut fixer ça aussi là. Faire les portes et les placards. Un peu de menuiserie. Les tiroirs aussi. Il y a quand même pas mal de choses encore. Ça sera donc la semaine prochaine. On vous donne rendez-vous mardi prochain. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à tous pour votre participation. Et merci, c'est la Mélina qui me donne des petites astuces pour pouvoir faire tenir ce lit slider, slide out. Tiroir. Tiroir. Sous-titrage ST' 501